Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, la réunion lélale, la réunion lélane, la réunion lélane. D'accord. Bonjour à tous, salut chers amis. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir des pensées désagréables, difficiles, qui vous mènent à des émotions que vous avez du mal à gérer ? Est-ce que vous aimeriez vous libérer de ça ? Eh bien, cette émission va mettre un point d'honneur à vous en donner les clés. Bonjour Guy, bonjour Elodie de César. Bonjour. Les émotions, on va en parler aujourd'hui, de façon à donner des solutions sur les 20 minutes qu'on a. Et on invite les téléspectateurs à les mettre en application, à les implémenter dans leur vie, à en voir les résultats, et à revenir vers nous, peut-être en parler sur le plateau, à envoyer un message sur la page Facebook d'Elodie ici, de Guy ici ou de moi-même, Farzat Felizi, pour pouvoir évoluer ensemble, grandir ensemble. Alors, pourquoi est-ce qu'on commence ? À un état de la situation, est-ce qu'on sait bien gérer nos émotions aujourd'hui dans le monde et dans la île de la Réunion ? Alors, je dirais de manière générale que la société actuelle fait qu'on, à mon sens, je trouve qu'on n'est pas dans cet apprentissage justement à les gérer dès notre plus jeune âge, ce que je trouve un peu dommage. Et c'est pour ça que les choses changent et évoluent, et qu'on est là aussi pour les partager de par nos expériences, notre apprentissage de la vie, et qu'il est important justement de les partager tous ensemble pour qu'on puisse, au mieux, avoir les clés. C'est vrai que... Un état des lieux. Oui, l'émotion, c'est quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur de chacun d'entre nous, parce que c'est quelque chose qu'on subit. Et quand on subit une émotion, ça veut dire qu'on est embarqué par la compulsion de le faire exister. On fait exister cette colère, cette joie même, ce plaisir. On fait exister tout ça parce qu'on est compulsivement emporté par ça, et on est tout à fait soit joyeux, soit tout à fait triste. Mais en fait, à mon avis, quand ça, ça se passe, il y a en nous tout un système qui se déclenche, une dualité à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui nous dit, en fait, il y a quelque chose qui veut être vrai, et il y a quelque chose qui tente à nous dire comment les choses devraient être. Donc, ça crée en nous une dualité. Donc, de faire la part des choses entre ce qu'on est et ce qu'on vit, tu vois, ça fait toute la profondeur. Vivre ce qu'on est juste au moment où on le vit, tu vois, ça enlève l'impact sur soi. Donc, pour Guy Roger, c'est le fait que quand l'émotion arrive, au lieu de le subir, de le vivre totalement, dans son entièreté, du coup, on n'est plus tenté de le suivre ou d'être dirigé par cette émotion, mais on devient maître de cette émotion, on peut dire ça ? Oui, si on a l'observation. Si on en a l'observation, parce que, justement, les émotions sont des choses qui arrivent et qui nous impactent. Donc, si on peut les voir, si on peut prendre le temps de ne pas s'embarquer avec l'émotion, mais de la regarder, de la contenir, de ne pas la fuir et de voir qu'est-ce qui se passe, à ce moment-là, eh bien, celui qui voit crée, il y a autour de ça une intelligence qui fait que la chose se remet en harmonie, naturellement, toute seule. Mais si on ne la regarde pas et qu'on est dans la compulsion, eh bien, elle va tout à fait être comme une machine. Elle va partir, partir et partir à ne jamais s'arrêter et s'arrêter quand il y aura la destruction, tu sais. Mais, en fait, l'émotion, justement, doit être vue pour qu'elle puisse être contenue. Oh, c'est beau, ça. Exactement. Élodie de César. Je vous rejoins, Guy Roger, sur ses beaux propos et ses beaux partages, puisque, à mon sens, effectivement, notre corps fonctionne vraiment comme, je dirais, comme une batterie, c'est-à-dire que, voilà, le côté dualité, il y a des côtés positifs, des émotions positives, des émotions négatives. Il faut simplement, déjà, chercher à se connaître, justement, qui l'on est pour renaître, justement, et en accueillant ses émotions en pleine conscience, c'est-à-dire mettre vraiment de la conscience sur ses émotions. Et après, on fait le choix. Le choix de, une fois qu'on a trouvé notre propre équilibre, je pense qu'il est important de se dire, quelle est l'intensité et l'importance que je vais accorder à telle émotion ? Si une émotion m'est déplaisante, je pense qu'on a la capacité, en tant qu'être humain, d'être capable, une fois qu'on en est conscient, de se dire, ben voilà, il y a quelque chose qui m'a dérangé dans l'instant présent, ben quelle est l'intensité et l'importance que je vais y accorder ? Concrètement, nous connaissons tous des situations dans lesquelles nous sommes émotionnellement impactés. Ça, c'est sûr. Observez-vous dans votre vie, chers téléspectateurs, dans quelle situation est-ce que vous êtes en colère, qui vous met en rage parfois ? Dans quelle situation où vous êtes triste, où vous êtes en train de vous soumettre ? Dans quelle situation est-ce que vous êtes en train de vous révolter ? Dans quelle situation est-ce que vous êtes vexé, vous êtes angoissé ? Tout cela, c'est des champs d'émotions qui sont, on peut dire, négatifs ou bas. Mais aussi, imaginez dans quelle situation vous avez de la joie. Dans quelle situation vous avez du bonheur. Dans quelle situation il y a un instinct d'entraide, de charité, d'amour envers l'autre. Est-ce que c'est la situation qui fait l'émotion ? Ou c'est ce que vous, vous faites, que ce que nous, nous faisons de cette situation, qui fait notre émotion ? À vous la parole. Par mon expérience, ce que j'ai envie aussi de partager par rapport aux émotions, c'est une fois qu'on a pris conscience, c'est aussi de changer notre façon de penser et l'impact que ça peut avoir dans chaque instant présent. C'est-à-dire qu'il y a des choses, comme toute personne, qu'on va faire dans notre quotidien, qui vont nous être plus ou moins agréables. Et bien, si on change notre pensée et qu'on se dit que cette fois-ci, ça va être agréable, et là, c'est l'ouverture des possibles, des miracles. Il y aurait quelque chose peut-être de vicieux ici à pointer. Parce que si on veut changer, le « on » est une pensée qui veut changer une autre pensée, du coup, une pensée remplace une autre pensée. Et le changement n'est pas vraiment effectif, peut-être. Puisque c'est la pensée qui pense, qui veut changer, et celui qui pense, c'est toujours soi-même, en fait. Voilà, c'est toujours le gusse qui pense, quoi. Exactement. Le bouc qui pense. Ce n'est pas la conscience qui voit, ce n'est pas l'intelligence qui observe, c'est toujours la pensée qui perçoit. Alors, peut-être que c'est important aussi de comprendre que la pensée elle-même, pour les téléspectateurs qui nous écoutent, de comprendre que la pensée en elle-même... C'est quoi, en fait ? C'est une cause de tout ça. La cause de toutes nos émotions viennent de nos pensées. OK ? Quand la pensée, elle, aimée, quand elle projette, quand elle veut, tout ça, c'est une projection du désir qu'on a d'être bien. OK ? Mais au contraire, insidieusement, cette pensée-là, elle te fait faire des choses, des fois, tu ne veux pas faire, mais tu fais quand même. Voilà. Et qui ne coûte après. Tu te retrouves dans un cul-de-sac, tu vois, à cause de ce que tu crois être bon pour toi. Donc, on a tous cette impression qu'on va faire quelque chose qui va me rendre heureux. Et en fait, à la fin de tout ça, quand tu regardes la situation, tu t'aperçois que, en fait, tu t'es embarqué dans un système, dans une illusion qui t'a fait croire, où tu t'es promis à toi-même quelque chose de beau, de merveilleux. Mais en fait, tu t'es leurré, quoi. Et ça, c'est peut-être pas facile à voir directement. Et l'émotion qui nous semblait positive au départ devient totalement infernale à l'arrivée. Exactement, ça devient un drame. J'accompagnais un monsieur qui me disait, je m'ennuyais avec ma femme, j'ai rencontré une autre. Et ça a été extraordinaire. C'était positif. C'était l'amour fou, Farzat. Tu peux pas savoir. Et là, j'arrive dans cette situation où je suis entre deux chaises. Je dois choisir. C'est l'enfer. Je sais pas quoi faire. J'endors pas la nuit. Je me sens traître d'un côté et je me sens héros de l'autre. Et selon la personne avec qui je suis, je me sens différent. Je suis deux personnes différentes. Je dis, bah, t'es en train de te rendre fou, mon Dieu. Il n'y a pas de solution à ça. Hormis le fait d'arrêter. De stopper, peut-être. Et d'abord, mais avant de stopper, on ne peut qu'observer l'état de la misère dans laquelle on s'est mis. C'est parce que tu vois... Mais juste, excuse-moi. Justement, il est bon de savoir comment stopper. Parce que, tu vois, tu dis, il faut stopper. Oui. C'est facile de dire, il faut stopper. Comment stopper ? Mais oui. Stopper quoi ? Ben oui. Est-ce que ce qu'on veut stopper existe déjà ? Tout à fait. Mais alors, stopper, ça veut dire, justement, se rendre compte qu'on est en train de courir dans le vide. On pédale dans le vide, quoi. On pédale dans le vide. Et là, on s'arrête. Tu vois ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, on est vraiment, enfin, au gré, ce genre de situation, mais aussi dans un certain désir de souvent en vouloir plus. Voilà, je ne suis pas satisfait d'une situation. Au lieu d'essayer, justement, d'apporter des solutions déjà à la situation présente, on va en vouloir plus et on s'en crée une deuxième. C'est un peu ça, en fait, la situation. Donc là, en ce cas-là, c'est vraiment prendre du recul, observer comment je vis cette situation, qu'est-ce que j'ai fait et dans laquelle je suis mieux, et essayer d'apporter des solutions. De voir, Elodie, que cela ne nous mène nulle part. que cette voie qu'on a prise, qu'on pensait être la bonne, n'est qu'un cul-de-sac. Ceci dit, c'est grâce au pied du mur. Quand on y arrive, il n'y a pas d'autre voie à trouver. Il y a à se rendre compte de notre propre ignorance et de notre incapacité et de notre inaptitude, de notre handicap à vivre ce qu'il y a à vivre sans vouloir le changer. Donc, observer, parce que là, on est en train d'observer. On est complètement dans le vif du sujet. On est en train d'observer l'observateur et l'émotion. Bon, le téléspectateur va rentrer chez lui après l'émotion. Il est déjà chez lui. Il va avoir une situation qui lui arrive comme ça. Voilà, comment est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce que vous... Vous ne pouvez pas dire qu'est-ce que vous lui direz de faire ou qu'est-ce que vous lui conseilleriez, mais si vous étiez à sa place après avoir vu cette émission. Quelle posture vous adopteriez ? Déjà, tu touches un point très, très sensible, à mon avis, de tout l'usage qu'on fait de la société. La société, aujourd'hui, on est tous impliqués dedans et on fait des choses, des fois, tous, pratiquement. On fait ce qu'on ne veut pas, mais on fait quand même parce que tout le monde le fait, tout le monde le dit, c'est comme ça. Parce qu'on se dit qu'on est obligé, parfois. Voilà, on est obligé. On en a le devoir. Voilà. Je dois le faire. Et souvent par l'éducation, les barrières créées, que ce soit l'éducation, la société, mais également le milieu dans lequel on vient. Effectivement. Que tu appelais la domestication, c'est ça ? La dernière fois ? Non, non. Non, non. Que ce soit des barrières et des limites qui sont créées. Après, à nous, justement, de voir notre propre... Où est-ce qu'on veut aller ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et je pense que c'est grâce à cet apprentissage où, à un moment donné, on est dans le vide et on se dit, bon, ce n'est pas forcément la bonne solution qui m'est adaptée. Ça apprend, justement, à se connaître pour mieux gérer tout ça, justement. Et quelles sont les solutions pour se connaître ? Que ce soit, d'un point de vue, donc, tous les exemples cités, que ce soit celui-ci ou que ce soit par rapport... Actuellement, en fait, c'est ça un peu le sujet de la dernière fois aussi où on parlait des enfants, notamment, où on leur inculque un peu des peurs, notamment par rapport aux informations, aux attentats. Comment gérer ces émotions ? Je pense qu'il est important d'avoir les clés dès le départ et de les apprendre du mieux que l'on puisse, de les partager à tout le monde. La solution pour se connaître. Déjà, est-ce qu'on veut se connaître ? Est-ce que notre regard est orienté vers nous-mêmes ? Ou alors, est-ce qu'il est orienté vers le jardin du voisin qui est plus vert ? Ou alors, le salaire d'un tel qui est plus haut ? Ou alors, quelque chose qui se trouve à l'extérieur, mais jamais ici ? Qu'est-ce qui nous donnerait envie de nous connaître ? Est-ce que si on savait à quel point cela nous apporte en joie, en bien-être, en paix, en sérénité, est-ce qu'on orienterait notre regard plus intensément sur ce qu'on est et aller connaître ce qu'on est ? Alors, justement, ce regard-là, à mon avis, personne ne peut nous le donner. Sur ce plateau, on n'est pas là pour vous dire comment regarder. On n'est pas là pour vous dire qu'est-ce qu'il faut regarder. On n'est pas là pour vous dire comment vous devriez vous comporter. On n'est pas là pour ça. Je crois que chacun d'entre nous doit découvrir pour lui-même ce regard qu'on a du cœur. Et ce regard qu'on a, qu'on porte du cœur vers les choses, elle va nous transformer. Parce que ce regard, c'est un regard vide de toute turbulence. C'est un regard en paix de celui qui s'est arrêté pour voir les choses telles qu'elles sont, sans jamais en être impacté. et quand on n'est pas impacté par le monde qui nous entoure et tout ce que le monde nous demande de vivre, et bien justement, alors ce regard, ce cœur qui vit là, dans cet instant présent, et bien elle a la solution. Et pour toi, et pour ton voisin, pour ton frère, ta soeur, ton ami, pour cette planète, pour vivre ensemble. Dans ce cœur demeure la conscience et cette conscience et m'est fait émerger une intelligence qui dirige tout depuis les galaxies les plus lointaines jusqu'à la feuille de l'arbre et de ses nervures, comment n'arriverait-il pas à organiser nos vies, nos sociétés ? Donc on n'a pas besoin de rien faire. On n'a pas besoin de rien faire, juste à s'identifier à la conscience, à voir que nous sommes cette conscience qui demeure dans le cœur. Seulement, comme elle n'est pas visible, comme on ne peut pas la toucher, l'entendre, la sentir, la goûter, on se dit peut-être qu'elle n'existe pas. Tout à l'heure, on voyait dans une autre émission on ne voit pas les UV et du coup, on n'en voit pas le danger. On voit un camion nous arriver dessus. Le danger est plus palpable. Donc là, on parle de quelque chose de subtil et pour rentrer dedans, il est nécessaire dans un premier temps d'admettre qu'il y a le cœur et d'aller visiter ce qu'il y a à l'intérieur. Et d'admettre que dans ce cœur aussi, il y a quelque chose qui nous empêche parce que ce cœur il est pollué par tout ce qu'on connaît déjà. Toute la connaissance qu'on a du plaisir et du bonheur, il est là aussi. Et quand on a cette connaissance de ce qui va nous rendre heureux, sur quoi on va se baser ? Sur ce qu'on connaît. Jamais sur ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on n'est pas, ça nous fait peur d'ailleurs. Tu vois ? Donc ce qu'on connaît doit être vu comme étant limité. Et à ce moment, quand on a compris que c'est limité, qu'est-ce qu'on fait ? Tu vois, la limite c'est quoi ? Ce sont nos peurs qui nous empêchent de passer au-delà de ce qu'on connaît. Parce que ce qu'on connaît, c'est très gratifiant, c'est ok, je connais, ça me fait confiance, je prends confiance. Mais au-delà de ce connu, il y a une peur qui nous empêche. Et cette peur justement, elle crée justement toutes ces émotions et on reste bloqué avec ces émotions. Et alors, au-delà de cette peur, il y a la liberté de l'émotion où l'esprit est libre de voir la vie telle qu'elle est, comme elle est, sans en rajouter un petit grain de sable. C'est bien ça la zone libre ? Le titre de votre site internet, de votre maison d'édition, c'est ça la zone libre ? C'est ça, zone libre. Élodie ? C'est très important, effectivement, donc quand on met sa conscience dans son cœur, c'est là où ça se transforme si on est des ignorants et on part de ce principe où justement chacun va apporter sa propre idée et dans une notion de partage et c'est là où on se positionne en se centrant chacun dans son cœur dans l'amour inconditionnel où on accepte l'autre tel qu'il est. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ne juge, on est là juste à l'écoute de l'autre et en fait justement des besoins de l'être humain c'est souvent on ressent ce besoin profond en chacun de nous c'est ce besoin de sécurité mais également ce besoin d'être en confiance et le fait, je pense que ça fait partie des clés de cette gestion d'émotion, de peur qu'on nous inculque souvent ou qu'on s'est inculqué nous-mêmes de par toutes les choses qu'on a citées tout à l'heure. Ce qui est important de prendre conscience c'est accepter l'autre, juste l'accueillir justement. En fait, accueillir l'autre ce n'est pas forcément adhérer ni accepter son positionnement c'est simplement être à l'écoute et du coup lui donner par des mots simples en étant à l'écoute simplement cette sécurité cette confiance par des propos notamment qui peuvent être je pense que tu as de bonnes raisons de faire ceci et c'est ça qui permet aussi à la personne de se découvrir et de se permettre également de sortir de oser vraiment sortir de sa zone de confort vraiment ça par contre c'est libre à chacun une fois qu'on l'a découvert de sortir de sa zone de confort donc au début bah effectivement ce n'est pas simple mais ça devient une simplicité si on ose le faire on se sent tellement mieux par la suite c'est-à-dire qu'effectivement que quand on a une zone de confort dans notre société on nous dit qu'on a une éthique à dire que les choses devraient être comme ci comme ça comme ça mais chacun d'entre nous on a trouvé un confort et on s'accroche à ce confort comme le chrétien il va s'accrocher à sa religion le musulman à sa religion le tibétain à sa religion et ainsi de suite à nos idées à nos envies tout ça on s'accroche mais tu vois le problème c'est que chacun de nous étant accroché à ça on ne sait pas c'est quoi lâcher on ne sait pas comment faire parce que tu vois on dit on veut bien je veux bien entendre ce que tu dis en disant il faut agir comme ça il faut faire comme ça mais il y a quelque chose au fond de nous qu'il faut qu'on découvre qu'est-ce qui nous empêche et une fois que ça c'est découvert on n'a même plus besoin de dire à quelqu'un comment il devrait être alors il est dans la découverte on va conclure l'émission à aucun moment effectivement il est important c'est pas il faut c'est il est important je vous rejoins Gué Roger on fera une autre émission parce qu'on va conclure alors on sait que tous ces sujets là sont extrêmement importants intéressants mais est-ce qu'on peut les aborder avec des intérêts avec détachement en se disant que finalement rien n'est important finalement que vous le fassiez que vous ne le fassiez pas que vous preniez conscience de la conscience qui demeure dans vos cœurs c'est pas important il n'y a rien qui nous oblige il n'y a rien qui nous oblige il n'y a aucune religion qui va nous dire fais ci fais cela par contre en celui qui a découvert comme nos deux invités ce soir et comme vous peut-être derrière l'écran qui viendrait peut-être ici sur le plateau qu'il existe une autre façon de vivre une autre façon de voir nos relations d'aborder nos religions de faire société et politique ensemble et bien nous avons fait un grand pas dans l'histoire de l'humanité un pas plus grand que si on avait posé les pieds sur la lune plus grand que si nous étions allés sur mars et même à l'autre bout de l'univers exactement chers téléspectateurs inconditionnels on vous laisse avec cette note d'amour et de paix avec nos deux invités nous les retrouverons avec joie nous vous retrouverons merci de nous suivre merci à toute l'équipe à Sylvie François Laina merci à Jismi Ramoudou qui a posé les bases de cette émission La Réunion Léla on vous dit à bientôt avec joie et enthousiasme bienvenue dans votre émission la Réunion Léla la Réunion Léla La Réunion, les lames.